Dans cette vidéo, on va expliquer comment on trace des graphiques avec le logiciel de calcul symbolique Maxima. Auparavant, on va expliquer quelques notions de syntaxe Maxima de manière à mieux comprendre les exemples qu'on va explorer. Quand on conçoit une cellule d'entrée Maxima, on introduit des instructions qui sont normalement exécutées par le noyau Maxima. Par contre, il peut arriver qu'on veuille écrire du texte à l'intérieur même de la cellule d'entrée qui ne soit pas pris en compte par le noyau, qui soit tout simplement ignoré par l'exécution. On va appeler ça un commentaire dans le code et un commentaire dans le code va pouvoir s'inscrire à l'aide des baroblicks astérisques. On écrit ensuite le texte qui doit être ignoré, non pas par le lecteur mais par le noyau Maxima d'exécution et on termine ensuite avec l'astérisque baroblicks dans cet ordre. Les seules instructions qui sont exécutées sont celles qu'on voit ici et qui sont indiquées en couleur par le logiciel. Une deuxième notion qu'on explique de manière à mieux comprendre les exemples à venir, c'est la liste en Maxima. Une liste, c'est une énumération d'objets tout simplement séparés par des virgules et encadrés par des crochets, c'est-à-dire les symboles qui sont ici. Alors voici un exemple de liste de nombres. Alors une liste de 5 éléments séparés par 4 virgules. Ça démarre avec le crochet ouvrant, ça se termine avec le crochet fermant. Une autre liste d'objets hétéroclites. Alors il y a moyen d'introduire dans les listes des objets qui ne sont pas de même nature comme par exemple une variable symbolique et des valeurs numériques. On peut faire des listes de fonctions. On peut faire des listes à un seul élément, donc pas de virgule. La liste vide qui ne contient aucun élément. Une bonne pratique quand on travaille les graphiques de fonctions, c'est de définir la fonction avec laquelle on va travailler au préalable. Dans cet exemple-ci, on va travailler avec les variables x et y. On définit la fonction f de x comme étant sin de 2 pi x. Et on va ensuite utiliser f de x comme dans une commande. Et on va ensuite utiliser f de x comme par exemple dans une commande pour tracer une fonction. Donc déclaration des variables symboliques. On définit la fonction et ensuite on utilise la fonction. C'est une pratique qui va être exploitée dans les exemples qui suivent. Allons-y donc avec notre premier exemple qui consiste à tracer une fonction d'une variable. Voici donc le code maxima pour ce faire. On déclare x et y comme variable symbolique. On définit la fonction sin de 2 pi x comme étant f de x. Et ensuite, on utilise la commande plot2d. On donne la fonction à tracer et une fenêtre d'affichage. En demandant l'exécution de cette instruction, maxima va ouvrir une fenêtre qui contient le graphique de la fonction demandée. Tant qu'on ne ferme pas cette fenêtre contextuelle, le logiciel est occupé à calculer. Alors on voit que la cellule ici est en gris et on a le commentaire maxima est en train de calculer. Si on veut revenir au logiciel, on doit absolument fermer cette fenêtre. Alors c'est ce qu'on appelle le tracé dans la fenêtre contextuelle. Ce n'est pas très pratique. Il existe une deuxième manière de faire qui est de tracer le graphique dans la fenêtre intégrée. On va avoir exactement les mêmes instructions. Sauf que la fonction à utiliser cette fois-ci n'est pas plot2d, c'est wxplot2d. Wx étant le préfixe donné à l'interface graphique qu'on utilise présentement. Cette fois-ci, en demandant l'exécution, le graphique apparaîtra directement dans la feuille de calcul sous l'instruction qui commandait le graphique. C'est une pratique plus intéressante parce que ça ne bloque pas l'exécution du logiciel et on a un résultat visuel assez intéressant. On revient donc sur la syntaxe des fonctions plot2d et wxplot2d de maxima. Alors on a un minimum de deux arguments, mais on recommande trois arguments. Le premier argument, une liste des fonctions qu'on veut tracer. Il y a possibilité de tracer plus d'une fonction dans un même graphique. Il faudra à ce moment-là les intégrer dans une liste, comme dans cet exemple-ci, f et g. Donc fonction unique ou liste de fonctions comme premier argument. Comme deuxième argument, l'intervalle utilisé pour la variable x. On indique x et les valeurs minimum et maximum que x doit prendre pour la fenêtre de graphique. Et le troisième argument optionnel, mais recommandé, c'est la même idée d'intervalle, mais pour la variable dépendante y. Il y a possibilité avec Maxima de tracer le graphique de fonction par partie. On a ici une fonction par partie qui vaut moins 1 si x est négatif, qui vaut 1 si x vaut 0 et qui vaut x sur 2 si x est positif. On trace le graphique de cette fonction. Et on obtient le résultat suivant. Il y a un petit problème ici dans le graphique. On ne peut pas avoir de segment vertical dans le graphique d'une fonction. C'est que Maxima, en traçant le graphique, échantillonne la fonction à plusieurs endroits et va éventuellement relier les points qu'il a échantillonnés. Ce qui fait en sorte que parfois apparaissent des segments verticaux indésirables dans un graphique. Dans cet exemple, on définit deux fonctions f et g, des sinusoidales, et on les fait tracer dans le même graphique en les mettant en liste comme premier argument de la fonction de traçage. Donc, ça donne le résultat suivant. Maxima va utiliser deux courbes d'allure différentes pour représenter les deux fonctions. Il va intégrer une légende en indiquant quelle fonction est représentée par quelle courbe. Il y a plusieurs options qui existent de manière à modifier la présentation du graphique. Un exemple qu'on donne ici, c'est qu'on peut modifier la légende. Donc, ici, on a indiqué que la légende qui devait accompagner f de x devait être mobile A et g de x mobile B. On a quelque chose qui est plus visible que dans notre premier exemple. Donc, les fonctions de traçage graphique peuvent être accompagnées d'options qui vont toujours avoir la syntaxe suivante. On commence avec les trois premiers arguments de la fonction de traçage qui sont la liste de fonctions, l'intervalle pour les x, l'intervalle pour les y. Chaque option supplémentaire sera elle-même une liste qui commence avec un crochet, qui se termine avec un crochet et qui devra, en fait, se conformer à une certaine syntaxe dépendamment de l'option. On peut, par exemple, décider de changer l'étiquette de l'axe des x pour une chaîne de caractères à notre choix. Même chose pour l'axe des y. On pourra ajouter, en argument, en nombre variable, les différentes options du graphique, chacune étant toujours présentée sous forme d'une liste. Donc, l'exemple qu'on vient de présenter, où on changeait certains textes du graphique comme la légende, les étiquettes des axes, et donné ici, on a le résultat. Donc, l'étiquette de l'axe des x, de l'axe des y. On présente maintenant quelques options graphiques utiles. Si on désire, par exemple, une échelle logarithmique sur un graphique, on va l'indiquer à Maxima en tant qu'argument optionnel dans la fonction de traçage. Par exemple, si on a indiqué qu'on voulait une échelle logarithmique sur l'axe des y, log y, en encadrant notre option toujours de crochet, comme s'il s'agissait d'une liste. L'intervalle des y est lui-même une option de la fonction graphique et n'est pas nécessaire de l'indiquer. Dans ce temps-là, Maxima va choisir lui-même l'intervalle pour les y, ce qui ne fait pas nécessairement un choix heureux dans toutes les occasions. Par exemple, ici, on fait le tracé de la fonction séquente de x, et puisqu'il y a des asymptotes, Maxima a échantillé des valeurs de x un petit peu trop près des valeurs hors domaine de la fonction, ce qui a fait en sorte que le graphique a atteint des valeurs extrêmement grandes en y. Dans ces situations-là, on définit nous-mêmes les valeurs de y maximales et minimales, et on obtient un graphique qui a une apparence plus intéressante, comme celui-là. Il manque toujours des asymptotes, mais on verra un peu plus tard comment on peut pallier à son manque. Il y a plusieurs options qui permettent de modifier l'apparence des graphiques, entre autres le style des courbes tracées, l'épaisseur de la couleur, des options qui permettent de mettre un cadre au nom de la figure, de modifier l'apparence des axes, etc. Explorons-en quelques jours. L'option style permet de spécifier à Maxima les lignes auront quelle apparence, en fait les courbes de nos fonctions auront quelle apparence. Donc, est-ce que ce sera des lignes, des pointillettes, etc. De quelle épaisseur seront ces traits, de quelle couleur seront ces traits. Alors ici, on a demandé une ligne un peu plus épaisse, rouge, pour la courbe de f de x. On peut utiliser le code de couleur par chiffre ou avec les noms anglais pour déterminer quelle sera la couleur à utiliser pour la courbe. Le choix est un peu restreint, mais c'est suffisant pour la plupart des bons noms. Si le graphique comporte plus d'une courbe, comme notre graphique de deux sinusoïdales des fonctions F et G, il y aura moyen d'indiquer un style différent pour chacune des courbes. Alors avec l'option style, on met deux listes qui contiennent chacune les attributs qu'on veut donner à chaque courbe. Voilà le résultat. Donc à mesure qu'on ajoute des options, on peut configurer le graphique de manière à ce qu'il soit de plus en plus à notre goût. Voici un exemple pour jouer avec les différentes options graphiques. L'option Grid2D nous permet d'afficher un quadrillage en arrière-plan du graphique. On peut utiliser l'option Color pour changer la couleur de la courbe sans modifier les autres attributs de la courbe. On peut utiliser le ratio de Y selon X de manière à ce que le nombre de pixels de Y soit une certaine proportion de celui de X. Ici un pour un. On peut forcer Maxima à afficher les axes pleins. On peut décider nous-mêmes des graduations qu'il y aura sur chaque axe. La valeur minimum par exemple pour X. Le pas d'incrémentation et la valeur maximale. Les graduations X seront moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. La valeur maximale. Ici on a aussi de moins 2 à 7 par pas de 2. On peut spécifier les étiquettes qu'on voudrait voir apparaître sur le graphique. C'est-à-dire des textes à des endroits arbitraires. Je voudrais faire apparaître X par exemple en X égale 2.9, Y égale à moins 0.3. Donc on peut placer du texte, le texte de notre choix, à l'endroit de notre choix sur le graphique. Et ici on montre aussi l'utilisation de l'option Title qui permet de mettre un titre en haut de notre graphique. Voici le résultat. Donc plusieurs options qui permettent de configurer à notre guise l'apparence du graphique. Pour une description complète de toutes les options disponibles, il faut consulter l'aide en ligne de Maxima. Les fonctions Plot2D et WXPlot2D permettent de tracer les graphiques de fonctions. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut faire. Parfois on veut tracer le graphique d'une relation dans le plan. Alors quelle est la différence? Une relation est n'importe quel dessin dans le plan cartésien. Et ça inclut des courbes plus générales que les fonctions. Alors par exemple ici, un cercle n'est pas une fonction Y de X. Parce qu'il ne passe pas le texte de la droite verticale. À plusieurs endroits, on a deux valeurs de Y pour le même X. Par contre, l'équation d'un cercle obéit à une certaine relation donnée sous forme d'une équation. Y2 plus Q2 est égal à 4 par exemple ici. Si on essaye d'isoler Y, on verrait qu'on n'obtient pas nécessairement un unique Y pour chaque valeur de X. Donc pas une fonction, mais une relation. Un autre exemple, c'est l'ellipse. Avec son équation. Un autre exemple, une parabole d'axe horizontal. Avec son équation. Donc comment faire pour tracer les relations dans le plan avec Maxime? Voici donc un exemple qui permet de tracer un cercle de rayon obéit. On commence par charger la librairie Implicit Plot, qui n'est pas disponible en temps normal. On définit la relation qu'on veut tracer. X2 plus Q2 est égal à 4 ici. Et on va stocker l'équation dans une variable mémoire qui aura pour nom cercle. Ça nous permet d'éviter de réécrire l'équation à chaque fois qu'on en a besoin. On utilise ici WX Implicit Plot avec l'équation de la relation. Intervalle en X et en Y. Et on peut utiliser quelques options graphiques également. De manière à contrôler l'affichage. Voilà le résultat. Il existe un deuxième moyen de représenter des relations dans le plan. C'est par le moyen des courbes paramétriques. De manière à mieux comprendre comment utiliser ces courbes-là. Allons voir un exemple. Si on revient à l'exemple du cercle de rayon 2 centré à l'origine. On peut le représenter avec une paire d'équations paramétriques qu'on appelle. Les équations paramétriques permettent d'exprimer les coordonnées de chaque point de la courbe. En fonction d'un unique paramètre qu'on appelle ici T. On peut interpréter les courbes paramétriques comme étant les positions X et Y d'un mobile qui se déplace sur une trajectoire dans le temps. Donc T représente ce qu'on appelle le paramètre dans la courbe paramétrique. C'est un nombre habituellement qui est un nombre réel qui peut être restreint, qui peut faire partie d'un certain intervalle donné. Et les deux équations X de T et Y de T permettent de calculer à partir de T la position exacte de X et de Y à chaque temps. Ou à chaque valeur de T. Par exemple, si T vaut moins 3,14, on calcule X en faisant deux fois cos de T, donc deux fois cos de moins pi, ce qui donne moins 2. Y en faisant deux fois sin de moins pi, ce qui donne 0. Donc au temps, entre guillemets, T égale à moins 3,14, la position de notre mobile sera à moins 2,0. Ce qu'on voit ici. Si on fait variété, la position du mobile va aussi varier. Si T vaut moins 2,95, X et Y vont avoir d'autres valeurs et le mobile sera à un autre endroit. Si on fait variété de manière continue, notre mobile se déplace sur toutes les positions possibles de la courbe. C'est ainsi qu'on a une correspondance entre les équations paramétriques qui dépendent d'un paramètre T et une courbe ou une relation dans le pont. Maxima offre la possibilité de faire le tracé de courbes paramétrées. Il suffit pour ça de savoir quelles sont les équations de la courbe que nous voulons tracer. Dans cet exemple-ci, on va tracer le cercle de rayon en deux. De façon à pouvoir facilement changer le rayon du cercle, on l'a stocké dans une variable mémoire du nom de rayon. Les équations paramétriques sont simplement deux fonctions X de T et Y de T. Donc le rayon fois cos de T et le rayon fois sin de T. On indique à Maxima qu'on veut tracer la courbe paramétrique en indiquant comme premier paramètre de la fonction de traçage une liste. Cette liste doit contenir les quatre éléments suivants. Paramétrique comme mot-clé X de T, Y de T et ensuite une seconde liste qui nous donne l'intervalle des T. Donc la variable T, intervalle de 0 à 2 fois pi par exemple pour le tracé du cercle. Il faut ensuite donner les intervalles en X et en Y de manière à encadrer la fenêtre graphique. Alors tel que désiré, on obtient le tracé du cercle. Il y a un petit problème ici. Ici, Maxima choisit toujours un rectangle bien déterminé en nombre de pixels pour tracer le graphique. Si on veut avoir un tracé qui représente la même échelle en X et en Y, on peut l'indiquer à Maxima avec l'option YXRATIO et donner la valeur 1. À ce moment-là, on obtient quelque chose qui est plus adéquat. Donc on résume ce qu'on vient d'expliquer. C'est que pour le tracé de courbes paramétriques, on aura besoin des équations paramétriques de la courbe. Donc, équation X de T, Y de T. On va devoir utiliser la même fonction de traçage que pour une fonction cette fois-ci, avec une liste qui nous indique 4 informations. La première information, le mot-clé paramétrique. La deuxième et troisième information, les équations paramétriques. Et la quatrième, un intervalle pour la variable T. C'est-à-dire que les valeurs de T varient de quoi à quoi pour le tracé de la courbe. Les segments de droite verticales ne peuvent pas être représentés par une fonction. On a ici les équations paramétriques du segment. X de T est égal à 1, Y de T est égal à T. En faisant varier T, ce qui va se passer, c'est que Y va varier, mais X va rester fixe tout le long du parcours de T. Et à ce moment-là, on obtiendra le segment qu'on va chercher. Ici, on fait varier les valeurs de T entre 0 et 1,5 et 3,5. Et on trace notre segment de droite verticale. Pour une droite verticale, par exemple, des équations X égales à 1, les équations paramétriques seront X de T est égal à 1 et Y de T varient selon T. Cette fois-ci, T n'étant pas circonscrit à l'intérieur d'un intervalle, mais pouvoir parcourir toutes les valeurs réelles. Évidemment, ce ne sera pas possible de faire parcourir à T l'ensemble de réel pour un graphique qui doit être fait sur un écran fini. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait varier T sur un intervalle assez large pour que le segment de droite paraisse être une droite en étant plus long que l'affichage. Une bonne pratique de programmation aussi, quand on utilise des fonctions graphiques, c'est que plutôt que d'indiquer avec des nombres à l'intérieur de notre fonction de traçage les valeurs limites de notre fenêtre graphique, c'est de le faire avant de maner à pouvoir les identifier rapidement et pouvoir les modifier à notre guise facilement dans le cas où on déciderait de les modifier. Il suffit pour cela d'utiliser simplement des variables mémoires. Par exemple, ici, on a défini Xmin, Xmax, Ymin, Ymax avec certaines valeurs. On réutilise les variables mémoires dans la commande de traçage et à ce moment-là, on n'a plus besoin de chercher à l'intérieur du code si on a besoin de les modifier. En rassemblant ce dont on vient de parler dans un même exemple, on définit par exemple ici des limites de moins 3 à 3 et de moins 5 à 5 en X et en Y. On va tracer deux droites avec des équations paramétriques. Donc, une droite d'équation X égale à moins 2 avec un Y qui varie selon T et une autre droite d'équation X égale à 1 avec Y qui varie selon T aussi. Les valeurs de T vont varier de Y minimum jusqu'à Y maximum de manière à ce que le segment soit assez long pour faire l'ensemble de la hauteur de la fin graphique. X et Y sont spécifiés de la manière habituelle. On indique le style que nos courbes doivent respecter. Certaines options graphiques et on obtient le graphique suivant qui comporte les deux droites verticales. Ça va être principalement utile quand on voudra tracer les asymptotes de fonction. Donc, on utilise une courbe paramétrique pour représenter l'équation d'une droite verticale puisqu'il ne s'agit pas d'une fonction. Si on révise l'exemple des deux droites verticales, on a une liste de deux courbes. Comme premier argument de la fonction de traçage, une première courbe, une seconde courbe. La première courbe est une courbe donnée avec des équations paramétriques X égale à moins 2, Y égale à T. Il s'agit de la droite X égale à moins 2 en équation cartélienne. Une deuxième droite, X égale à 1, représentée elle aussi avec des équations paramétriques. Avec Maxima, il est aussi possible de tracer des nuages de points. Pour représenter un point 2D, c'est-à-dire un couple XY à l'aide de Maxima, on va tout simplement le représenter avec une liste de deux nombres. Si on désire représenter un nuage de points, ça va simplement être une liste de plusieurs points. Donc par exemple ici, la liste ouvre et ferme à ces deux endroits-là. Chaque élément de liste est lui-même une petite liste de deux éléments. Donc un couple XY, un autre couple XY, et au total ici 5 couples dans notre nuage. Ici on a une syntaxe qui montre qu'on a stocké dans une variable mémoire, la liste des cinq points, une variable mémoire qui s'appelle une nuage. Reprenons donc pour notre exemple la définition du nuage. Quand on voudra le tracer avec Maxima, on va encore utiliser la fonction de traçage habituelle, mais cette fois-ci, le premier argument, plutôt que d'être une fonction, va être une liste de deux éléments. Le premier étant le mot-clé discrete, et le deuxième étant la liste des points qu'on désire. est-ce que c'est un peu pratique ? Le style ici, intéressant, on utilise pour qu'une ligne, le style points. On va pouvoir moduler la taille des points et leurs couleurs. On peut espécier aussi le type de marque qu'on veut pour le nuage. Ici on est indiqué circle. Si on le change pour autre chose, comme bullet, on obtient un autre type de marque pour notre nuage de points. On peut avoir une liste complète de toutes les options pour modifier l'apparence du nuage de points dans l'aide en ligne de Maxima. Il est possible de combiner des graphiques avec Maxima de plusieurs types dans une même fenêtre. Dans cet exemple-ci, on va représenter une fonction, une courbe donnée par des équations paramétriques et un nuage de points dans la même fenêtre graphique. Comment on fait ça ? On a tout simplement à indiquer les différentes courbes, chacune étant un élément de la liste qui sert de premier argument. Donc ici, fdx, une fonction, une courbe paramétrée et un nuage de points dans la même graphique. Voici le résultat. Donc il y a possibilité à ce moment-là de faire des combinaisons à notre choix. Maxima permet des représentations de courbes dans le plan polaire. Il s'agit d'utiliser à bon escient les possibilités de courbes paramétriques que Maxima offre. Maxima permet aussi de représenter des fonctions de deux variables avec diverses représentations. Par exemple, une surface dans l'espace avec la fonction plotTweb. Ce qui est intéressant parce qu'on peut modifier la vue qu'on a de la surface en manipulant l'interface graphique. Une autre représentation utile des fonctions de deux variables, c'est les représentations par courbe de niveau. Donc courbe de niveau simple. Courbe de niveau exploitant des possibilités graphiques plus sophistiquées. On peut également représenter des relations non fonctionnelles dans l'espace. Ici, on a un bel exemple de surface qui s'appelle la bouteille de Klein. Enfin, sa représentation dans l'espace tridimensionnel. Les possibilités de programmation de Maxima nous permettent de travailler toutes sortes d'objets graphiques mathématiques, comme par exemple les fractales. Donc un exemple ici de dessin qu'il est possible d'obtenir en travaillant avec des mathématiques un peu plus avancées.